Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Par ici les cinéphiles, l'émission entièrement consacrée au cinéma classique, au film, au réalisateur ou réalisatrice, actrice ou acteur injustement oublié. Pour cette première émission, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de cinéma japonais. Ah, le cinéma n'y perdons. Bon, de quel film ou de quel réalisateur ou réalisatrice va-t-il donc bien pouvoir nous parler aujourd'hui ? Vous vous demandez sans doute. De Koréida ? De Kitano ? De Miyadaki ? Non, pas du tout. Je ne vous parlerai ni de cinéaste, ni de film contemporain aujourd'hui. Alors si c'est pour évoquer la grande histoire du cinéma japonais, du cinéma classique japonais, je devrais sans doute vous parler obligatoirement d'Akira Kurosawa, non encore une fois. Alors effectivement, ça aurait été beaucoup plus aisé d'ouvrir une première émission avec l'oeuvre d'Akira Kurosawa lorsque l'on parle de cinéma classique japonais. C'est beaucoup, beaucoup plus vendeur. Mais ça ne sera pas mon cas aujourd'hui. Et effectivement, lorsque l'on évoque le cinéma classique japonais, le nom d'Akira Kurosawa revient sur toutes les lèvres. Comme lorsque l'on évoque le cinéma classique en général, le nom d'Alfred Hitchcock revient à l'assemblement. Question de notoriété. Question de mémoire collective. Et c'est bien dommage. Car le cinéma classique japonais ne se résume pas, alors pas du tout, au seul Akira Kurosawa. Et le cinéma classique en général ne se résume absolument pas à Alfred Hitchcock. Bien au contraire. Car au pays du soleil levant, d'autres réalisateurs et réalisatrices ont marqué de leur empreinte l'histoire du cinéma local, voire même mondial. A commencer par le plus grand nombre de tous. Yeshoji Rōzou, mais également Kenji Mizuguchi, ou encore Mikoni Aoruse. Autour de ces grandes figures, Dozu, Mizuguchi, Kurosawa, Naroze ont gravité des actrices et des acteurs avec une carrière immense. Alors le premier nom qui revient sur toutes les lèvres, question de notoriété encore, c'est celui de Toshiro Mifune, l'acteur qui a partagé tous les succès d'Akira Kurosawa. Mais certains connaisseurs, certains érudits ou hérédistes, préféreront volontiers évoquer les carrières de certaines actrices, carrières également immenses. Setsuko Hora, par exemple, l'égérie de Yeshoji Rōzou, ou bien celle de Kinuyo Tanaka, la muse de Kenji Mizuguchi. Et c'est d'elle dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors Kinuyo Tanaka, c'est une actrice et une réalisatrice japonaise, née en 1909 et décédée en 1977. Alors, je vais m'arrêter là pour les principes biographiques, car ce serait complètement contre-productif de tout vous énoncer. Non, mon but, c'est en quelques mots, de vous souligner le caractère atypique, exceptionnel, de la carrière de cette grande dame du cinéma japonais. Carrière atypique, exceptionnelle, car elle aura traversé avec succès les différents âges de l'histoire du cinéma japonais. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Eh bien, premièrement, elle aura réussi la transition entre cinéma muet et cinéma parlant. Alors là, vous vous interrogez encore, parce que vous vous dites, c'est pas la seule à l'avoir fait. John Ford l'a fait, Charlie Chaplin l'a fait, Frisling l'a fait, Mizuguchi au Japon l'a fait. Oui, mais ce sont des cinéastes. Les actrices et les acteurs à avoir accompli une telle performance sont fort peu nombreux. Et c'est un fait d'ailleurs relaté dans le célèbre Chantons sous la pluie de Sané Donen. Kinyo Tanaka, donc, commença sa carrière à l'âge de 14 ans dans le cinéma muet et traversera le temps, en même temps que les périples de l'histoire, notamment la seconde guerre mondiale, pour arriver aux fêtes de sa gloire après la guerre. Elle collaborera avec les plus grands, Ozu, Narose et surtout Kenji Mizuguchi, avec qui elle tournera au total 15 films. Une collaboration fructueuse qui lui vaudra moult constatations. On se souviendra de plusieurs rôles marquants, notamment dans Nisou Yu, Oahu, Femme Galante, L'Intendant Sancho, Et bien sûr, les contes de la Lune Vague après la pluie. Autre facette de la carrière de Kinyo Tanaka, facette méconnue, sa carrière de réalisatrice. Ainsi, entre 1953 et 1962, elle va passer derrière la caméra. Ceux, aux grands dames de Kenji Mizuguchi, Sont Pygmalion et Mentor. Alors, les raisons pour lesquelles Mizuguchi a encravé la carrière de réalisatrice de Kinyo Tanaka demeurent obscure encore aujourd'hui, Mais elle relèverait sans doute du sordide, une sorte de mitou japonais avant l'heure, Une affaire fort regrettable et fort triste. Cela n'a pas empêché Kinyo Tanaka de persévérer et ainsi de prendre appui sur les plus grands aussi bien pour trouver des producteurs que pour écrire les scénarios de ses longs-métrages. Ainsi, à l'écriture, on va retrouver des réalisateurs tels que Ozu lui-même, Kino Shita, le réalisateur de la balade de Narayama, Des personnes, des scénaristes comme Narazawa, scénariste pour Mizuguchi, Sumi Tanaka, scénariste pour Narazawa, Bref, que des grands noms. Elle va donc accoucher, durant cette période, De si longs-métrages, si superbes mélodrames. Si elle va être encore influencée par ses illustres collaborateurs, Et si l'ombre de l'oeuvre de Mizuguchi va planer sur ces thématiques, Elle va apposer elle-même Ses propres obsessions, Mais également Des grands sujets Encore peu abordés Dans le cinéma de l'époque. On va y retrouver également Son goût pour la littérature, Pour la poésie, Et elle va finir par brosser De superbes portraits de femmes, Comme l'auraient fait Mikio Naruse et Kenji Mizuguchi lui-même. Mercredi prochain, Ses y longs-métrages Ressortent sur les écrans. Je vous invite donc Aller découvrir ou aller redécouvrir. Cette semaine, Je vais profiter de cette occasion Pour vous parler de ces différents longs-métrages, Que ce soit en vidéo Ou à l'occasion d'articles Sur le site Paris-Fils et la Culture. Je vous dis donc à bientôt, Que ce soit sur le site Ou dans les vidéos, Pour un nouvel épisode De Paris-Fils et Cinéphiles.